Chers amis, que ce chiour soit dédié à la mémoire de Margalit Batrivka, à la réussite d'Abraham Melmessaouda et à la guérison rapide de Zaira Sarfati. Dans notre paracha, on avertit beaucoup les koanimes sur le sujet de l'impureté. Le rôle du koen, on ne parle pas de son côté actif, qu'est-ce qu'il a à faire dans sa vie ? Qu'est-ce qu'un koen a à faire ? Non, on lui dit qu'est-ce qu'il n'a pas à faire ? Il ne faut pas qu'il rentre dans un cimetière. Comment avec le fait de ne pas rentrer dans un cimetière ? Comment avec ce fait on devient kadosh ? De ne pas faire, ça ne rend pas l'homme sadique. L'homme devient sadique parce qu'il fait, pas parce qu'il ne fait pas. J'ai vu dans le livre Korveor, il raconte sur Baal Atan, il y a une histoire extraordinaire. Baal Atan, Arabi Schneor, Zalman de Liadi. Quand il était jeune, il s'est dit, je suis un homme intelligent, réussi. J'ai beaucoup de capacités de négociation, de commerce. Je vais faire du commerce. Et à l'âge de 50 ans, quand je ferai beaucoup d'argent, je me détacherai de tout et j'étudierai la Torah jusqu'à la fin de ma vie. Et cette décision, c'était une décision prise pour lui. Et il s'apprêtait à quitter le monde de l'étude, de la Torah et faire du commerce, se lancer dans le commerce. Et un jour, il allait à la synagogue et il voyait un vieux monsieur assis à la synagogue à côté du four, endormi comme ça, qui regarde le plafond, qui s'ennuie. Il lui a dit, cher ami, pourquoi tu ne lis pas Téhilim en moi ? Il lui a dit, bientôt je vais mourir. Et tu crois que maintenant je vais faire du Téhilim ? Alors il a dit, le Baal Atan, il a regardé le Yetzirara. Quand on est jeune, il nous dit, quand tu vas être vieux, tu auras le temps d'étudier la Torah. Et quand on est vieux, il dit, si tu n'as pas étudié quand tu es jeune, maintenant tu veux étudier. Ça c'est le Yetzirara. Aux jeunes, il montre la vieillesse et aux vieux, il lui dit, tu as perdu ta jeunesse. Et il a tout quitté, il est parti chez le Magui de Mezrich. Et c'est là qu'il est devenu Rabi Shneor Zalman de l'Yad. Le Yetzirara nous fait montrer deux choses dans la vie. Quand on est jeune, il nous parle comme si la vie, elle est infinie. Il dit, mets-toi dans ça, achète tes immeubles, lance-toi dans ça. Et il nous fait oublier l'idée principale. Pourquoi nous sommes venus dans ce monde ? Ça, il nous fait oublier. Il nous met dans un tourbillon de vie. Faut la Parnassa, les enfants, travail, chercher sa femme, etc. Et quand il vieillit, il lui dit, tu n'as rien fait quand tu étais jeune, maintenant tu veux faire. Les Kohanim doivent s'éloigner toujours, doivent se rappeler toute leur vie de cette idée que l'homme quitte le monde un jour. Quand on entend des tragédies, un homme qui est mort jeune dans un accident de voiture, Dieu préserve, tout le monde est choqué. Personne qui peut s'empêcher de penser à cette situation, ça fait peur. Les gens ont peur de quoi ? D'un accident ? Un accident, dans une statistique, c'est une personne sur quelques milliers. Mais ils n'ont pas peur qu'en fin de compte, à la fin, tout le monde va mourir. C'est de ça qu'il faut avoir peur. Une statistique, un homme n'a pas de quoi avoir peur, il n'est pas dans une statistique. Il est dans une statistique, c'est une chance sur dix mille. Mais il oublie la réalité de tout, qu'à la fin, tout le monde meurt. Et c'est ça que les Kohanim doivent penser tout le temps. Les Nefesh, Noi, Tamabé, Amar, ils doivent avoir dans l'idée d'avoir le sens, d'avoir peur de tout admettre, c'est-à-dire de penser chaque moment et chaque instant à la mort. Ça, c'est l'idée principale du Kohen. Le Kohen, qui doit nous aider à tout am'Israël d'acquérir le Olam Abba, il doit toujours parler sur cette idée. Et c'est pour ça que la mitzvah principale des Kohanim, c'est de ne pas s'approcher à un mort. Et mort et la Kohanim, venez à Aaron. Qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Il ne leur dit pas, t'accrives, abode à ta chêne, et puis là, les Nefesh, Noi, Tamabé, toujours de penser sur cette idée. Les Nefesh, Noi, Tamabé, de penser sur la fin. Heureux l'homme qui n'oublie jamais le but de son voyage. Le but du voyage, c'est le plus important. Il y a un homme qu'on l'a envoyé à l'étranger pour faire signer un contrat. Et il arrive à l'étranger, dès qu'il descend de l'aéroport, il y a un chauffeur de taxi qui lui dit « Dis-moi, tu veux que je t'amène au parc Euro Disney ? Disneyland ? » « Oh, c'est sympa ! » Et il arrive là-bas, et quand il sort de là-bas, il y a un autre « Tu veux que je t'amène faire du ski ? » « Oui, et l'autre, après, quand il a fini le ski, tu veux que je t'amène à bronzer ? » « Oui, et après la plage ? » « Oui, mais dis-moi, tu as obligé que tu as un contrat à signer ? » Ça, il faut se rappeler tout le temps. Ça, il faut se rappeler tout le temps. Les Nefesh, Noi, Tamabé, Amar, la Touma, c'est d'être attaché dans ce monde. Rabi Moshe Ben Ezra, un des plus grands poètes d'Espagne, il dit « La vie de l'homme, c'est un rêve. Quand il naît, c'est le début du rêve. Et quand il meurt, c'est la fin du rêve. » C'est un rêve. Comme il dit Rabi Amnon, comme un rêve qui vole. Quand un homme, il se lève le matin, il a fait un rêve, qu'est-ce qu'il fait tout de suite ? Il essaie d'attraper le rêve. Si c'est un beau rêve, il ouvre ses yeux, il dit « Mais je veux rester dans le rêve, je veux rester ! » C'est exactement la même idée. Quand l'homme quitte le monde, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie, il bouge sur son lit. Il ne veut pas. Il ne veut pas sentir du rêve. Mais c'est un rêve. Le fait que tu ne veux pas sentir du rêve, ça ne montre pas que c'est une réalité. Ça, c'est l'idée des Coranimes. Le Bet Amikdash, il nous montre qu'il y a une seule chose stable dans le monde. C'est Hashem Itbarah. Celui qui se colle à Hashem, il a tout obtenu. Celui qui s'éloigne d'Hashem Itbarah, il n'a rien du tout. Hashem nous aide. Qu'on n'oublie pas, qu'on n'oublie jamais pourquoi nous sommes venus dans ce monde. Un homme n'est pas venu dans le monde pour passer sa vie. Il y a un homme qui pense qu'il est venu pour profiter. Le Ramkha, Rabbi Moshe Haïn Loutzato, dans Messina Ticharim, il dit que ce n'est pas logique qu'un homme passe 80 ans dans ce monde pour profiter toute sa vie, maximum un mois, un mois et demi de plaisir pur dans sa vie. Si on ramasse toutes les heures de plaisir qu'on a eues dans notre vie, on n'arrivera pas à un mois et demi pour un homme de 80 ans. Je parle de plaisir pur. Une heure d'anniversaire, quatre heures de son mariage, la première heure qu'il a voyagé en vacances, qu'il a trouvé la porte d'hôtel puisqu'après il s'est énervé déjà sur sa femme, sur son fils, etc. Donc, combien de moments de plaisir on a dans la vie ? Un mois, un mois et demi ? Pour ça, tu penses que tu es venu dans le monde 80 ans pour souffrir, pour avoir des ennuis, les impôts, la TVA, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation des enfants, le Shalom Bayit, les histoires, les grèves, le Corona, le confinement ? Pour ça, tu es venu ? Pour un mois et demi ? Non. Tu es venu pour ramasser des choses. Donc, n'oublie jamais le but de ton voyage. Shabbat, Shalom, on me verra.